Messieurs dames, ici au service d'état civil, on délivre des actes de naissance, des actes de décès. On fait essentiellement des certificats capacités à mariage, qui sont des certificats nécessaires aux personnes qui se marient sur place. Généralement, c'est des mariages mixtes entre un marocain ou un franco-marocain et un marocain. Nous recevons beaucoup de couples qui souhaitent se marier. Nous vérifions s'ils ont bien les papiers nécessaires. Ensuite, on engage une petite conversation avec eux. Je cherche d'abord à mettre à l'aise les gens, de bien les accueillir pour une représentation de qualité de la France. Alors, dites-moi si quand vous connaissez ? En fait, depuis novembre dernier. Et donc, il faut beaucoup de patience pour faire parler les gens, parce que ce n'est pas facile. On les fait parler sur leur vie privée. Ils sont un peu réticents, ce qui est tout à fait normal. Il suffit de se mettre à leur place. Donc, il faut créer un petit climat de confiance pour réussir à avoir les informations qui nous sont indispensables pour nous faire une opinion. Pour s'adapter à un pays, c'est jamais facile. Le conjoint, les enfants doivent se refaire aussi une place dans une nouvelle société. Bon, nous, c'est peut-être un peu plus facile, parce qu'on a déjà le milieu professionnel, bien qu'il change, reste finalement un petit peu stable. On retrouve toujours un collègue, on retrouve des connaissances, de connaissances, mais eux, ils reprennent tout à zéro. Les déménagements, les changements de cadre de vie, ça peut être très très dur. Il faut vraiment que ce soit une envie vraiment très ancrée en soi pour supporter toutes ces épreuves. Mais bon, une fois qu'on s'adapte, bon, c'est un cap, ça dépend, au moins deux, trois mois. Une fois qu'on s'adapte, là, on peut vraiment profiter de cette vie nouvelle en tant que quelque chose d'enrichissant. Parce que là, on va appréhender de nouvelles cultures, éventuellement apprendre de nouvelles langues, connaître des gens nouveaux qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir connaître dans d'autres circonstances. Et là, c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est très épanouissant. Mais auparavant, il faut avoir passé le cap de l'installation et de la mise en place de quelques réseaux sociaux pour se sentir à l'aise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !